Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un petit exercice pour étirer le psoas, un muscle situé ici sur la partie haute de la cuisse. Le sport, le stress, les mauvaises positions, la position assise, peuvent créer un raccourcivant du psoas et cela peut causer des problèmes de dos. Je vous propose donc un petit exercice pour l'étirer. Mais avant, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour améliorer et entretenir votre mobilité en vidéo. Pour cet exercice, vous avez juste besoin de votre tapis. Je vous invite à venir vous mettre sur les genoux. On va faire une petite mise en bouche. Vous allez placer une main sur le bas du ventre et une main au niveau du bas du dos. On va créer ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Vous allez rentrer le ventre, vous allez basculer votre bassin, la partie basse des abdominaux va se contracter, les fesses aussi, et on inspire, on relâche. Imaginez, vous relâchez le ventre, on retrouve notre creux lombaire. On le refait une deuxième fois. On expire, vous rentrez le ventre, on atténue la courbure lombaire au niveau du bas du dos. On sent bien que la partie basse des abdominaux se contracte, les fesses aussi. Allongez votre colonne, cherchez à vous grandir. Parfait, on inspire, on retrouve le creux lombaire. Venez, avancez le pied droit devant. Devant, on fait un bon pas. On garde à peu près le genou gauche au-dessus de la hanche et le genou droit au-dessus de la cheville. Vous allez replacer votre main sur le ventre et au niveau du bas du dos, on recrée cette rétroversion du bassin. On souffle. Le simple fait de créer cette rétroversion du bassin, vous allez sentir ici l'étirement mis sur la partie haute de la cuisse, hop, au niveau de l'aine. Et le focus, c'est de garder toujours cette rétroversion du bassin. Vous allez vraiment porter votre attention là-dessus. Donc on rentre le ventre, hop, parfait. On garde cette rétroversion du bassin. On se grandit. Le pied arrière, vous allez le dégager à l'extérieur, boum. Donc ça, c'est le pied à l'intérieur, hop, à l'extérieur, en gardant cette rétroversion du bassin. Vous allez allonger les bras devant, hop. Imaginez que vous faites une boule de feu avec vos mains. On allonge la colonne, on inspire. Sur l'expiration, on accentue cette rétroversion du bassin. On pousse la tête vers l'eau et vous allez simplement amener les bras, hop, vers la gauche. On souffle. Et inspire. On revient. On expire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On rentre le ventre. On pousse la tête vers l'eau. Hop, notre boule de feu. Et inspire, on revient. Encore deux fois. On souffle. Et on inspire. Une dernière fois. On souffle, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on y reste. Restez ici. On inspire. Prochaine expiration. Même chose. On accentue cette rétroversion du bassin. On pense toujours à pousser ce livre que l'on a posé sur la tête. Notre boule de feu. On pousse les paumes de main loin vers l'avant. On réinspire. Même chose. On souffle. On accentue la rétroversion du bassin. La boule de feu. Le livre sur la tête. Et en plus, vous allez pousser votre genou droit vers l'avant. Comme si vous voulez avancer. Inspire. Même chose. On souffle. La rétroversion du bassin. La boule de feu. Le livre sur la tête. Poussez votre genou droit vers l'avant. Hop. On avance le genou. Inspire. Et une dernière fois. Expire. On souffle. On souffle. On souffle. On se grandit. On pousse le genou vers l'avant. La rétroversion du bassin. Boule de feu. Et inspire. On relâche. Parfait. Vous pouvez vous mettre assis un petit instant. Voilà. On lâcher un peu vos jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Sien. On vient se remettre sur les genoux. On avance le pied gauche. Hop. Vers l'avant. Un bon pas. Le genou, le pied à peu près juste en dessous du genou. La rétroversion du bassin. On rentre le ventre. On bascule. On souffle. Hop. Déjà, on sent bien l'étirement. Sur la partie avant de la hanche. Hop. On contracte un peu les abdominaux. Les fesses sont bien sûr engagées pour créer cette bascule du bassin. Cherchez toujours à vous grandir. N'oubliez pas ce livre sur la tête. On amène le pied à l'extérieur. Hop. Tac. Pas grand chose. Vous allez sentir que ça tient un peu plus. Notre boule de feu. On arrange les bras. Tac. On inspire. Expire. On pivote. On amène les bras vers la droite. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. Et inspire. On revient dans l'axe. Expire. Même chose. On souffle. Continuez à allonger les bras. À garder cette rétroversion du bassin. À pousser toujours ce livre sur la tête. Et on revient. Encore deux fois. Expire. Allongez les bras. Grandissez-vous. Et portez toujours votre attention sur cette bascule du bassin. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On allonge la tête vers l'eau. Parfait. On reste là. Inspire. Expire. On va un peu plus loin encore. On renforce cette rétroversion du bassin. Le fait de pousser la tête vers l'eau. Boule de feu. On allonge les bras. Et on pousse un peu le genou gauche vers l'avant. Comme si on voulait avancer et amener le genou au-dessus des orteils. C'est un peu salidé. Encore. C'est ça. Encore. 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 Inspire. Encore deux respirations. Expirez. La rétroversion du bassin. L'allongement de la colonne. On pousse. Boule de feu. On avance le genou gauche. Encore. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. Une dernière fois. Et expire. Et on inspire. On relâche. Parfait. Vous pouvez relâcher un peu vos jambes. Je vous invite à marcher également un tout petit peu. Pensez toujours à bien vous aider. Voilà. C'était un petit exercice pour attirer le psoas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. Vous pouvez m'en parler. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. simplement dans la zone de commentaire ci-dessous. Et je vous dis bien sûr à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site internet roules-sur-la-forme.fr. Bougez mieux. Vivez bien. Et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501